C'est un atelier aujourd'hui qui va être relativement simple avec un arbre qui est très beau qui est depuis de nombreuses années sur mes étagères donc il est en pleine forme il a je ne sais pas combien d'années de près, au moins 8 ans je pense je pense que je vais choisir cette face il a une branche relativement importante de ce côté-ci au Japon j'avais vu un arbre travailler avec une tête ici, une tête là ça m'avait interpellé parce que c'était spécial j'avais pensé à cet arbre et puis tout compte fait je pense qu'en France on n'est pas prêt à voir ce style d'arbre qui sort un peu de l'ordinaire je vais commencer par couper cette branche qui est assez envahissante je vais vous faire tourner l'arbre là maintenant c'est plus simple pour moi il ne touche plus puisque j'ai coupé beaucoup de branches ici il m'a assez pas mal de choses à désaiguiller sur le haut au niveau plus clair j'ai coupé quelques branches petites brindilles mortes dedans il y en a encore sur la face avant j'aime bien découvrir l'arbre quand j'ai des aiguilles je vois ce qu'il y a dedans ces branches qui vont descendre aussi tout ça ça va habiller j'avais vu qu'il y avait une belle ramification mais pas à ce point là je vais avoir un gros travail, un très gros travail de ligature à faire dessus il a une particularité c'est ce cœur il forme un cœur ici donc pour l'instant je le garde à cause du retrait de sève et puis je risque de m'attacher sur certaines branches vu que les branches sont plus nombreuses je peux aller plus loin dans mon travail et faire une mise en forme un peu plus élaborée avant de commencer le travail sur un arbre il faut toujours bien le regarder bien voir ce qu'il est disposé à encaisser parce que il a ses blessures anciennes donc quand il était dans la montagne moi je prélève des arbres qui ont souffert parce que c'est l'intérêt l'intérêt c'est d'avoir un arbre qui a déjà un vécu un vécu au niveau du tronc quand on a des arbres qui ont ces cassures là ce sont des arbres qui ont souffert c'est un double sens parce que bon d'abord l'arbre est voué à mourir parce qu'il est dans des conditions extrêmes ensuite ils sont fragiles et le prélevé il comporte des risques les risques de non-reprise sont plus importants sur des arbres fragiles que sur des arbres en pleine forme d'un autre côté ce sont les arbres les plus fragiles qui ont souffert le plus qui sont les plus beaux bien j'ai commencé à protéger donc je vais vous faire voir un peu j'ai passé donc du fil de cuivre le premier qui est très rigide qui tient et je passe spécialement par ici pour quand je vais tirer dessus que ça résiste là il faut toujours vérifier votre manière de poser votre fil il faut toujours que le fil soit en traction et non pas que quand vous pliez une branche que la branche pousse sur le fil que ça fasse ressort ça c'est hyper important j'ai donc trois fils qui seront en traction quand je vais tirer mais je vais protéger davantage je vais mettre ma cale comme prévu ensuite je vais passer aux choses sérieuses je vais plier je vais plier mais je vais m'accrocher je vais plier doucement de manière à ce que les fibres me suivent je vais pas plier à la main ce qui serait possible de le prendre ici et de plier carrément mais bon j'ai donc préparé le pliage j'ai mis le morceau de bois donc qui appuie sur la branche j'ai mis une vis ici qui va me recevoir la branche j'ai mis un fil en attente quand je vais avoir descendu la branche je vais la sécuriser en l'attachant là et j'ai mis mon tendeur mon fameux tendeur donc j'ai commencé à tendre un tout petit peu au minimum et là je vais donc visser pour ramener la branche très doucement ce qui me permet de voir où ça plie et de suivre le mouvement ça vient très facilement cette petite branche on a plié 10 fois plus gros que ça pour l'instant on le voit ça plie ici donc au dessus du bois donc de temps en temps ce que je vais faire je vais donner des à-coups c'est quelque chose qui se fait très facilement là elle est venue de 10 cm elle est sécurisée ma branche donc je vais reprendre mon fil c'est mes moments préférés la mise en forme, le pliage quand on a vérifié tous les paramètres que tout doit être en place la traction se font sur les fils ça il n'y a aucun doute si l'appuie sur un jean, le jean s'est écrasé il n'y a rien de compliqué dans ce qui est le pliage du pin sylvestre il faut juste rester logique, très logique je vais relever ici je peux faire que ma branche soit pliée parce que de toute manière par la suite elle reviendra toujours de 1 ou 2 cm ça, ça va être ce qu'on avait prévu la branche arrière voilà, donc je vais la laisser comme ça pour l'instant donc voilà, là on est sur la face bien évidemment, il faut que je ramène ici et que je ramène sur l'avant ça demande à partir un peu plus en arrière c'est-à-dire vers la bas, sans plier vers la bas mais à ramener vers l'arrière je pose mes vis sur le bon mort c'est pour ça que j'aime bien garder les bonnes mortes relativement longs c'est toujours l'aspect visuel qui commande le tout je me déplace souvent, je regarde je prends le temps parce que j'apprécie ces moments c'est pour ça que j'aime bien travailler seul parce que c'est aussi des moments privilégiés où vous êtes seul avec votre arbre on voit la pliure, elle s'est faite exactement à l'endroit où j'ai voulu celle-là, je l'ai préparée aussi je prends bien sa forme je prends bien sa forme celle-là va être ramenée par-dessus aussi et le reste sera fait pour la tête il va falloir que je ramène le bout un bout qui est cassé donc voilà, j'ai pu enlever le morceau de bois on voit maintenant la forme finale qui va prendre j'ai travaillé un peu sur cet arbre ce matin j'ai mis en forme je me suis surtout dégagé le bois mort j'ai commencé à ligaturer le bas je n'ai pas mis le tout en place j'ai beaucoup de ligatures beaucoup de petites branches à ligaturer et donc en travaillant je me suis rendu compte que c'est un arbre qui est très joli sur cette face mais qui est aussi très beau sur l'autre face j'ai tordu le gin au cas où je choisirai cette face par la suite ce gin était droit donc il était très agressif en étant droit déjà que celui-là sort beaucoup maintenant il est très beau j'ai fini de ligaturer le bas beaucoup de choses sont mises en place mais pas tout donc je vais finir ça tranquillement alors dans les enfants on m'entend sur les branches qu'on a oublié de ligaturer s'il reste des aiguilles il faut les enlever parce que si on passe dessus avec le fil les aiguilles elles meurent les aiguilles sont marrons dessous c'est toujours inquiétant parce qu'on a l'impression que la branche est en train de se perdre donc des fois il manque du matériel là c'est pas le cas j'ai fini de ligaturer les petites branches que j'ai mises en place cette branche elle va venir ici elle va venir combler donc je vais finir de l'habiller de monter comme ça ça c'est donc la face arrière en principe qui me plaît de plus en plus d'ailleurs ensuite on a la face avant on voit beaucoup le fil c'est un peu dérangeant quand ça va descendre tout ça c'est autovulcanisant c'est une vieille plaie donc sur cette distance sur 10 cm je ne peux pas plier je ne peux pas la ranger au risque de casser la branche j'avance doucement je fais mes plateaux j'ai aussi choisi définitivement cette face avec le plateau qui est relativement grand ce jean qui me gênait au départ il est atténué toute la légestation sur le dos sachant que j'ai commencé à faire les bois morts donc vraiment ce qui était mort depuis quelques temps ça j'ai coupé donc je n'ai pas enlevé l'écorce dessus parce que je n'ai pas envie que la résine coule parce que là on voit ça il y a quelques années que c'est mort et pourtant je me suis arrêté 7-8 cm avant d'arriver au tronc la résine coule encore un peu partout donc c'est assez embêtant quand on se met partout ça colle pour travailler c'est loin d'être l'idéal j'ai travaillé tard hier soir sur cet arbre donc je n'ai pas filmé je l'ai pratiquement terminé il me reste les derniers réglages à faire donc c'est ce que je vais faire puisque c'est sa première mise en forme c'est un arbre qui a été travaillé depuis de nombreuses années donc la répartition des forces a été faite par les pincements donc ça fait que j'ai une très grosse ramification ce qui m'a permis d'aller relativement loin tout n'a pas été ligaturé bon c'est une grosse mise en forme il y a eu de grosses coupes dessus quand j'ai commencé à travailler on pouvait travailler les deux faces ce qui est quand même assez exceptionnel la nombreuse ramification m'a permis d'étager le plateau même si c'est loin d'être terminé mais il a quand même une belle gueule cet arbre on a l'aspect fini l'arbre va se densifier il va continuer à pousser moi j'ai de grands espoirs pour cet arbre parce qu'il est assez exceptionnel donc quand on fait le tour et que l'on voit ce que ça donne ça c'est du bois mort donc je l'ai ramené pour qu'il reste parce qu'il était de face en réalité toute cette partie c'est du bois mort ça va être travaillé par la suite ce qui m'a fait changer d'avis sur la face puisqu'au départ je pensais garder cette face c'est cette branche qui est très visible qui a surtout un point de rupture ici donc je ne peux pas modifier donc ne pouvons pas modifier cette partie qui ne me plaisait pas je me suis arrangé autrement donc j'avais la possibilité de le faire aussi je ne voulais pas prendre de risque c'est une des branches principales si je supprime cette branche je reviens ici c'est un choix après certains préféreront peut-être le regarder différemment ça c'est la vision de chacun la manière de travailler de chacun Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501